Dans cet exercice, on s'intéresse à un haut-parleur qui rayonne une puissance de 12 watts et on souhaite savoir s'il est coûté sans risque ou non à 20 mètres ou 60 mètres du haut-parleur. Le haut-parleur de puissance 12 watts rayonne identiquement dans toutes les directions de l'espace. La puissance de 12 watts se répartit donc sur une sphère et on souhaite calculer l'intensité sonore à 20 mètres, c'est-à-dire la puissance surfacique qui correspond à la puissance que reçoit 1 mètre carré de la sphère de rayon 20 mètres. Cette puissance surfacique est donc en watts par mètre carré, c'est-à-dire que l'on va diviser la puissance de la source en watts par la surface de la sphère en mètre carré. Surface de sphère de formule 4 pi r carré, on remplace par les valeurs numériques 12 watts divisé par 4 pi fois 20 au carré, ce qui donne une intensité sonore de 2,410-3 watts par mètre carré. Pour en déduire le niveau d'intensité sonore que l'on mesure avec un sonomètre, on exploite la formule qui relie niveau d'intensité sonore et intensité sonore, où il suffit de remplacer grand i par la valeur que nous avons calculée juste avant. On en déduit donc que ce niveau d'intensité sonore à 20 mètres est égal à 10 fois log de 2,410-3 sur 1,010-12 qui correspond à i0, qui correspond à l'intensité sonore minimale audible. Et on trouve une valeur de 94 décibels. On fait exactement la même chose ici, mais cette fois-ci à 60 mètres. On divise donc 12 watts sur 4 pi fois 60 au carré, ce qui donne 2,710-4 watts par mètre carré. Et on en déduit le niveau d'intensité sonore à 60 mètres, qui est égal à 10 fois log de 2,710-4 sur i0, 1,010-12. Et on trouve un niveau d'intensité sonore de 84 décibels à 60 mètres. Pour savoir si l'écoute est sans risque selon les deux distances, il suffit de comparer les niveaux d'intensité sonore au seuil de risque de 85 décibels à 20 mètres. On est largement au-dessus, l'écoute est donc dangereuse, l'écoute à risque. Alors qu'à 60 mètres, on est légèrement en dessous du seuil de risque, mais pour autant, il faudra éviter toute écoute prolongée à cette distance.